et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour le jeu du signe et on se retrouve pour la suite du let's play sur void shadows le dlc de rock trader dans l'épisode précédent on avait vaincu le kilomorphe nemesite et on avait terminé la quête personnelle de kybella alors juste hors vidéo j'ai fait le le rendu de la quête quand on s'était quitté il fallait juste que j'aille parler à kybella sur le pont donc elle a soumis ses doutes notamment quant à ça qu'est ce qui la différencié de nemesite parce qu'elle trouvait qu'ils avaient quand même beaucoup de points communs je l'ai rassuré par rapport à ça et ça a terminé la quête donc maintenant on va continuer donc pour l'instant on n'a plus d'objectifs en cours j'imagine qu'il faut refaire un saut spatial pour avoir de nouveau un event qui va se lancer et on est reparti si au passage j'ai fait un j'ai fait un voyage chez le chez le haut fact toon qui apparemment a bien récupéré de ses blessures pour récupérer les les objets liés aux nouvelles classes notamment parce que sortie de dlc j'avais acheté déjà à peu près tout ce que je pouvais acheter mais du coup il avait remis plein de plein d'objets achetés auprès des différentes factions notamment liés aux danseurs de l'âme et à l'exécuteur donc on va essayer de se rapprocher d'ici puisque ça fait partie des quêtes que j'ai encore à faire pour le dlc on va partir sur un trajet rouge peut-être un combat contre l'warpe alors la voix du fact toon est empreinte de fierté seigneur capitaine il en a été fait selon votre volonté tout est fin prêt pour votre rituel à l'attention de maîtresse kibela une poignée d'officiers des ponts supérieurs triés sur le volet se tiennent prêts à quitter leur poste pour assister à la réception et louer le nom de votre seigneurie vous n'avez qu'un mot à dire nous donnerons le coup d'envoi des réjouissances je doute fort que kibela apprécie je suis convaincu qu'elle appréciera nos efforts les vôtres comme les miens quoi de plus représentatif du cercle intime du seigneur capitaine qu'une réunion formelle en compagnie des membres les plus éminents de l'équipage on va y aller mais à mon avis je pense qu'elle va pas aimer excellent travail dan rock fait demander les convives entendu je vais de ce pas en informer le personnel et les invités montrons à maîtresse kibela toute la force de l'esprit de camaraderie qui annule notre pays seigneur capitaine plusieurs systèmes essentiels tombent en panne les uns après les autres la moitié des compartiments ne répondent plus le vaisseau tombe en ruine la présence de votre seigneurie est requis sur le pont dans le plus bref délai comment ça mon vaisseau tombe en ruine qu'est-ce que c'est que ces histoires là on met un petit coup de peinture ça congla ça cachera les fissures bon la question c'est est-ce qu'on va affronter du tyrannide en plus du genestealer ou pas ça m'étonne parce que le truc c'est que le tyrannique quand on les affronte en général c'est qu'il ya un dessin complet sur la passerelle sur la passerelle règne à la confusion la plus totale d'un côté les officiers tapotent frénétiquement les ruines du cogitateur tandis que de l'autre plusieurs opérateurs bras et désordres dans des émetteurs vox grésillants les prévots quant à eux ont dégainé leurs armes qu'ils vérifient miticuleusement comme dans l'attente d'une quelconque confrontation seul le maître timonier ravore le visage renfrogné comme à son habitude semble rester imperturbable content de voir que vous êtes toujours en vie votre seigneur ici l'équipage met en oeuvre les procédures de contrôle des avaries de visseaux le journal de bord définit la situation comme critique maîtresse soeur bac et moi même sommes temporairement en charge de la passerelle de mon côté j'organise le personnel technique est tandis que jocasta rassemble les prévots la maîtresse vox et le maître infernus se rendent au compartiment affecté pour rejoindre leurs hommes mais reste joignable par ligne vox je veux savoir quel désastre nous a frappé où sont les membres de mon entourage la voie de vic 10 vous parvient de l'émetteur vox accompagné d'une pluie de bruit statique il se trouve dans leur quartier il se trouvait dans leur quartier où vaquer leurs occupations lorsque l'incident s'est produit je convoquerai l'escorte de votre choix sur la passerelle déclarer l'union d'urgence sera terminée où se trouve le au fact tomb il est à peine de soigner au moment d'incident d'un roc inspecter les entrepôts de la ligne de fret nous n'avons pas réussi à le contacté depuis nous supposons le pire ah non il vient déjà de réchapper d'un attentat en se faisant soigner ils ont passé des heures pour réussir à leur mettre sur pied il va pas encore se faire abîmer je veux savoir quel désastre nous a frappé votre communicateur grésil ici le maître infernus le vaisseau a été secoué par plusieurs explosions conséquentes suite à un enchaînement de pannes l'éclairage désormais hors service de même que les lignes de transport et les systèmes de filtration de l'air et de gestion de la température plusieurs départs de feu ont été détectés toutes les forces de la guilde infernus ont été déployés pour effectuer des réparations d'urgence nous sauverons ce vaisseau quel qu'en soit le prix donc on a été à tentationner pour l'instant on n'est rien de plus qu'un tas de ferraille aveugles et sans défense qui dérive dans les abysses vu la quantité de pannes c'est même miracle le vaisseau ne soit pas déjà transformé en cercueil d'adamontine l'équipage a subi de lourdes pertes suite à la dépressurisation provoquée par les explosions la privation d'alimentation en oxygène de certains compartiments de multiples incendies et des défaillances des systèmes de transport le bilan s'alourdit un peu plus chaque minute était ce un accident ou un sabotage bien qu'il soit encore trop tôt pour l'affirmer je suis presque sûr que nous avons été attaqués de l'intérieur nous sommes plus vulnérables que jamais les meterbox grésillent c'est peut-être le résultat d'une réaction en chaîne provoquée par une défaillance accidentelle ce vaisseau n'est plus tout jeune ce genre de choses peut arriver mais je salue la vigilance de maîtresse sowerback vu la situation c'est on ne peut plus approprier tiens pas souvent qui sont d'accord tous les deux devons élaborer un plan d'action j'ai déjà défini la liste des systèmes critiques à réparer en priorité mais vu le chaos qui règne dans certains compartiments la tâche est loin d'être aisée les gens sont terrifiés et persuadés que la mort est proche pour ne rien arranger certaines passerelles sont désormais inaccessibles pour les membres d'équipage pris au piège le temps est compté malheureusement si nous voulons sauver le vaisseau la stratégie optimale n'inclut pas leur survie alors sauver le vaisseau dit aux prévaux de veille au bon avancement des travaux et de mater toute révolte sinistère évacuer les membres d'équipage des compartiments endommagés quel que soit notre destin nous y ferons face ensemble j'espère que tout le monde est bien conscient que mes trésors mes trophées et mes reliques sont à priorité absolue tout le reste n'a aucune importance bah là on est iconoclaste alors on va essayer de sauver les gens si on doit mourir on fera tous ensemble évacuer les membres d'équipage des compartiments endommagés quel que soit notre destin nous y ferons face ensemble l'émetteur vox produit une nouvelle volée de grésillement jocasta on commence à manquer d'hommes ici on vous serait reconnaissant si vos hommes pouvaient ranger leurs armes et venir porter assistance à la guille infirmus plus vous viendrez tôt plus on pourra sauver des vies la capitaine d'armes fout droit l'émetteur vox du regard les prévaux feront leur devoir les reforts sont en route le vox personnel de jocasta s'anime plus le rapport avance plus le visage de la capitaine d'armes est déformé par la rage il y a eu un incident sur le pont d'envol une foule de cosmo marins et d'ouvriers tous d'ignobles l'âge tente de s'introduire dans une navette les prévaux parviennent pour l'instant à les contenir mais le cordon de sécurité risque d'être très vite débordé et ben iconoclaste on laissez les partir moi je resterai ici aux côtés de ceux qui n'ont pas encore abondé tout espoir de réussite jocasta desserre à peine les dents pour siffler dans le box laissez les passer retirez le cordon fournissez assez d'oxygène d'eau et de rations pour huit tours de garde rien d'autre ces traîtres ne méritent pas mieux ravor secoue la tête le regard rêvé sur l'écran de l'un des coucheurs tête la pression est en chute libre et le système de ventilation est complètement défaillé c'est leur capitaine la passerelle n'est plus sûr je vous demande donc humblement de vous rendre sur le pont des officiers où nous allons installer un quartier général d'urgence vous devriez vous hâter de rejoindre l'ascenseur tant que les technoprêtres l'alimentent encore en force motrice mes assistants et moi même resteront ici pour vous faire un rapport sur les relevés des systèmes on a une réserve de scaphandre donc si l'empereur le veut on n'y passera pas tout de suite ça sent pas bon tout ça on garde notre équipe Ah j'suis libre ou freinage d'urgence ou ah bobo ils sont forts quand même la cage d'ascenseur vous a expulsé dans la pénombre à peine dissipée par les éclairages d'urgence la soudaine nausée qui vous prend accentuée par l'odeur de promethium et de chair brûlée qui flottent dans l'air confirme que vous avez subi une commotion cérébrale sans même parler de votre coude tordu dans un angle pour le moins étrange tout votre corps vous fait souffrir le martia malgré toute cette souffrance vous retenez néanmoins un point positif vous êtes encore en vie technométrise inspectez les débris de l'ascenseur votre survie tient du miracle les rails de guidage gisent en un amas confus au dessus d'une couronne de plastacier fracassé impossible qu'un câble de cette épaisseur et c'était tout seul sans même parler des dispositifs de sécurité conçus pour arrêter la cabine en cas d'urgence dont la moitié au moins semble ne pas s'être enclenché votre chute n'était pas un accident remboîtez votre coude démy aïe ça va faire mal ça éternel avec votre permission couvert lui aussi d'équimaux et de saissure enrix tend la main vers vous une vague de froid vient apaiser vos souffrances et vous sentez votre os se remettre en place tout seul oui c'est vrai qu'il est spécialisé en en comment il s'appelle ça la biomancie c'est ça les pouvoirs psy liés aux vivants donc réparer et détruire c'est ça qui fait un très bon c'est ça qui faisait de lui un très bon interrogateur un très bon torturateur d'ailleurs chez l'inquisition il n'a même pas besoin d'utiliser l'instrument il pouvait faire ça par le psy examinez l'endroit bien que la fumée et les ténèbres limitent grandement la visibilité l'odeur de rouille et de crasse vous laisse attenser que vous trouvez quelque part sur les ponts inférieurs d'un peu plus loin vous parviennent les crépitements de flammes des grognements, des cris et le grondement de poutres qui s'effondrent ce compartiment ne semble pas avoir été épargné non plus contactez la passerelle le communicateur n'aimait rien d'autre qu'une série de sifflements inintelligibles ce qui ne peut avoir que deux explications impossibles soit il a été endommagé lors de votre chute sur les lignes de communication de ce compartiment sont défectueuses et bien avançons ah et double trauma pourquoi il n'y a que moi qui suis traumatisé trauma crânien et bras estropié on va soigner ça le sang c'est ma vie, la mort c'est ma duty je ne l'oublie pas votre temps n'est pas encore venu je vais faire sûr de retourner le favori un jour ah elle est repassée devant mon point de vie ? non pourtant c'est toujours c'est toujours Kibé là qui est devant mon point de vie ah oui c'est ça du cargo, du cargo rien de planqué alors ah oui on est retombé on est tombé à la ligne de fret d'accord le travailleur qui se tient devant vous n'est autre que celui que vous avez arraché au prévôt un peu plus tôt il est gravement brûlé mais son visage rayonne ça alors vous ici seigneur capitaine ? j'ai entendu tomber l'ascenseur et je suis venu offrir mon aide au cas où quelqu'un aurait survécu et voilà que c'est votre seigneurie que se passe-t-il dans la baie ? c'est un accident monstre tout est en feu et on ne compte plus les cadavres certains ont été brûlés vifs d'autres ont été étouffés par la fumée mais nous sauverons notre vaisseau vous verrez je suis les ordres chercher des blessés graves et leur apporter les premiers secours je vous tend un kit de médicae voilà pour vous la santé de votre seigneurie passe avant tout je vais bien vous devriez aider quelqu'un d'autre c'est un honneur de servir le vaisseau la dynastie vous même ton seigneurie ah la la s'ils pouvaient tous être comme ça plutôt que d'essayer de faire tomber mon vaisseau en ruine arrêtez de le casser j'ai pas encore fini de le payer prévo prévo résident est-ce que je peux pas passer par là non plus alors si étant normalement les lignes de train sont arrêtées peut-être que je pourrais descendre oh le chef infernus dans un grondement sourd une locomotive enveloppée de vapeur s'arrête sur le quai les ouvriers de la guille d'infernus devraient dur de dur émergent des wagons et vous saluent de la main tout en poussant des cris de joie enrich mon tag le visage couvert de suie affiche un large sourire un lostic à la main comme à son habitude seigneur capitaine c'est un plaisir de vous voir en bonne santé même si vous semblez avoir été quelque peu malmené quand la maîtresse vox nous a fait savoir ce qui s'était passé dans la classe ascenseur j'ai sauté dans le premier train pour venir vous chercher il vous tend une main solide comme une bouée de sauvetage venez laissez-moi vous emmener en lieu sûr il dira lève brusquement la tête et vous accueille plipole n'y allez pas et vous non plus le spécialiste des urgences n'allez pas là où vous aviez prévu d'aller votre voie mène à la mort Enrich se permet un petit rire triste l'essence même de mon travail consiste à me rendre là où gâte la mort mais pas cette fois le train est le moyen le plus sûr et le plus rapide de quitter cet endroit ne vous inquiétez pas maîtresse classe le seigneur capitaine et vous serez parfaitement en sécurité avec nous je crois que quelqu'un a essayé de me tuer dans ce cas c'est une bonne chose que vous voyagez en compagnie de celui gaillard de la guilde d'Infernus qu'est-ce qu'on pense de ceux qui voudraient faire du mal au seigneur capitaine sous nos yeux les gars ? il y a une riche souris de toutes ses dents tandis que ses subordonnés répondent par un concert de grenouillements furieux presque bestiaux en plus on n'est pas venu les mains vides d'ajoute-t-il en effleurant le pistolet accroché à sa ceinture vous nous avez accordé le privilège de porter des armes et on a bien l'intention de s'en servir un libre marchand qui parcourt son propre vaisseau en volant à bord d'un ascenseur en chute libre franchement Inrich a-t-on jamais vu une chose pareille ? non je crois bien que c'est une première Inrich lève un sourcil et dit le plus polluant du monde seigneur capitaine vous avez un don pour les entrées théâtrales votre inquiétude me touche à Inrich mais vos talents sont requis ailleurs je m'en sortirai seul Inrich secoue la tête seigneur capitaine il est hors de question que je vous abandonne dans un compartiment ah un autre assassin ah un tir de pistolet à l'aiguille manque de peu la tête d'Inrich et coupe son lostic en deux un jeune cultiste de la toile sanglante apparaît soudain à vos côtés domine éternel rejetez cette main maléfique qui n'offre rien d'autre que la trahison et la mort Inrich Montague n'est pas humain et il cherche à vous nuire donc ça confirme bien ce que je disais je le trouvais un peu trop gentil pour être honnête le maître infernus retire l'hostic ou du moins ce qu'il en reste de sa bouche et gronde d'une voix sourde Aurivoule perdu la tête maudit fanatique observez les réparateurs de plus près les coups des grognements bestiaux ça m'a un peu mis sur la voix aussi d'abord déconcertés les infernus laissent très vite éclater leur indignation et serrent leur poing couvert de bruyure qui le cas échéant pourrait très bien devenir des instruments de mort mais ce ne sont pas les seuls ils sont également armés de fusils du pistolet que vous leur avez gracieusement accordé le droit de porter dague, hache, fusil d'assaut, grenade les infernus sont partis pour cette mission de sauvetage armée jusqu'au dent tout en revient les cultistes de quoi l'accusez-vous ? vous êtes une proie domine éternelle une proie lentement mais sûrement poussée vers le chasseur et le chasseur c'est lui le garçon malingre qui semble à peine entrer dans la doléchance fait preuve d'un détachement d'une dignité surprenante pour son âge le vizir dit qu'il doit mourir et que vous devez vivre je veux bien comprendre que la situation est critique mais bon sang même si ça fait mal de le rappeler je suis un officier supérieur de ce vaisseau et toi tu n'es qu'un petit rebelle qui a bien fait lui trouer la tête Enrich vous n'avez pas l'impression de porter un peu trop d'armes ? après toutes ces années où il nous a été interdit de porter quoi que ce soit de plus lourd qu'une clé à molette j'imagine qu'on peut dire qu'on rattrape le temps perdu le sourire d'Enrich vous paraît plus tendu que d'ordinaire et si vous descendez du train pour que l'on puisse faire toute la lumière sur cette affaire mettre infernus ? bah tiens Enrich crache de filtration vous les fanatiques vous vous mêlez toujours de ce qui ne vous regarde pas d'abord le coup du bain plein de sang et maintenant ça on était si proche du but il s'empare d'un pistolet et le pointe sur vous un coup de feu retentit vos oreilles sifflent quelques instants mais la balle était visibilement destinée au jeune tisseur qui se tord maintenant au sol déginez votre arme sans dire un mot Enrich empoigne son arme et le rap psychique qui émane de lui vous glace le sang Enrich alors on a Enrich et Heinrich sort à nouveau le stick, l'allume à l'aide de son découpeur et crache la fumée avec un blanc soupir tout aurait été beaucoup plus simple si vous étiez mort dans cet ascenseur ou si vous vous étiez monté dans le train j'aurais aimé que vous puissiez vous aussi entendre le chant du sire dans nos rêves et que vous viviez comme nous dans l'attente de l'empereur Milba mais la saison des récoltes est arrivée et l'heure est venue de moi sonner vous devez mourir pour que nous puissions vivre je suis désolé éternel adieu on en a des nouveaux j'aime pas le genestealer qui apparaît juste derrière moi donc je suis tombé dans une embuscade là donc j'ai un oula genestealer puissant 1155 hp ah on monte ça monte un peu en caractéristique là 71 ouais j'en ai passé un cap en termes de de niveau c'est quoi la qu'ils ont coordination parfaite un bonus à la compétence d'armes est balistique égal à des bonus de perception de tous ses alliés encore en vie d'accord donc plus on va tuer d'alliés plus leurs statistiques vont vont descendre oui c'est genre de de bonus synaptique donc il faut qu'on tue le plus de monde possible ça tombe bien je crois que c'était prévu du coup on va commencer par une mort venue du ciel pourquoi je peux pas faire ma mort venue du ciel ici ah parce que je suis trop loin ça se met trop encore pas mal ensuite tu vas aller faire cela celui-là il est raté j'ai encore deux charges on va les faire ici j'ai encore pas mal de points d'action donc on va faire une frappe 16,26,15,20 ils sont costauds ceux-là aussi en termes de points de vie peut-être plutôt les ferries de tirant infernus pour finir chopper des charges sauf que je peux plus me déplacer alors si je crois que j'ai moyen alors déjà on va faire un abandonment infidéré pour booster un peu les dégâts il a quoi lui ? il a juste les dégâts de saignement pour l'instant serment du sang on va faire un serment du sang sur celui-là on va lui balancer une danse de lame ça me permet toujours pas de me déplacer mais du coup je peux faire un saut ici et en rentamer un raté voile de lame non don du tourment il n'y en a pas assez ça il n'y en a pas assez non plus je peux éventuellement le repousser ça lui affichera des dégâts de saignement sauf que du coup il a été repoussé sauf que je peux ressauter du coup il est mouru qu'est-ce que j'ai la mort venu ciel contre une cible ennemie sans dépenser de charge est-ce que je peux le faire ça ou pas non il faut que j'ai une cible à porter quand même pour le faire ceci temps il me reste encore une charge donc je vais pouvoir me déplacer ici avec une mort venue du ciel et maintenant ok continue à danser ça voilà bien fait le ménage et on va faire une petite acrobatie du coup j'ai récupéré normalement des charges j'ai récupéré 5 charges du coup ah oui si parce que c'était le fait d'avoir utilisé ça ok du coup on va revenir à notre point de départ avec le talent acrobatique donc normalement elle va faire tout le chemin en centre inverse ça c'est un peu fumé quand même comme capacité je trouve et du coup ok je vais aller m'occuper des 3 autres des 2 autres qui restent on va s'essayer c'est plus que 2 hop j'ai de nouveau 3 charges donc on va refaire 1 hop 2 et 3 hop ah je ne peux même encore faire du coup on est là je crois que cette fois-ci on a fini et je vais faire un bouclier de sonde dans ce sens là ensuite Cassia tout ça en même temps il va jouer en dernier lui il n'aura jamais l'occasion de faire quoi que ce soit on va booster Enrix et on va lui mettre le feu lui ah mais ça choc du coup on va mettre une voie de commandement sur Enrix pourquoi est-ce qu'il dira aller au sol parlez-y d'accord ah c'est quand il est arrivé qu'il lui a mis ça sur la tête et du coup non c'est pas descendre le jeu si c'est ça un tour supplémentaire dans lequel il va lancer un parole de l'empereur pour booster tout le monde et un bouclier de l'empereur je pense pour augmenter la déflexion et un petit marteau de l'empereur voilà hop fin du tour du coup toi tu vas refaire et du coup on va s'arrêter là non parce que j'ai est-ce que j'ai combien de stacks ? j'ai 56 stacks donc ça on va le faire c'est gratuit il faut partout ça permet de soigner tout le monde et ça ça boostera de 30% les dégâts du prochain à taper sachant que le prochain à taper ça va être argenta si c'est elle qui s'y met elle va faire un carnage ou elle va tirer en mono hop du coup fin de tour toi du coup tu vas reculer ici pour pouvoir lui tirer dessus et on est parti bon donc ça me confirme je le trouvais un peu trop sympathique et un peu trop tout le temps fourré là où se passaient les choses monsieur Montaigne le cultiste de la mort se vide de son sang et sa respiration sifflante se fait de plus en plus ténue vous êtes sans vie domine le temple le vizir vous attend il peut vous aider permettez que je vous y conduise la lame échappe à ses doigts affaiblis et tombe sur le sol avec fracas examinez le tisseur Heinrich n'a pas fait dans la dentelle il avise directement le poumon dont il ne reste plus grand chose c'est un miracle que le jeune homme ne soit pas encore noyé dans son propre sang j'aimerais connaître le nom de mon sauveur Tisseur Gyorek il rayonne de fierté ce n'est pas tous les jours qu'une personne aussi distinguée s'intéresse au nom d'un sous-vivre sans importance je n'ai pas encore accompli mon devoir rendez-vous au temple vous y serez en sécurité nous devons vous conduire auprès d'un guérisseur avant que nous vous bidiez de votre sang le cultiste sous-gout la tête inutile de perdre votre temps hâtez-vous de gagner le temple alors il rendra sa décision que se passe-t-il ici ? serait-ce une mutinerie ? une mutinerie ? oui les aberrations de l'étoile vorace des non-humains le vizir vous expliquera ne faites confiance à personne ne bougez pas et tâchez de tenir bon je n'en ai pas encore fini ici je vais d'abord looter les cadavres et après on y va alors du coup couteau toxique 20-25 en dégâts de toxiques fravenimeuse tronçonneuse bien entretenue et pistolet laser ok là-bas là-bas aussi rien à looter et ben on est bon je peux pas le soigner lui plutôt et Nike si tu peux le soigner hop voilà regarde t'es en pleine forme ? allez conduisez moi au temple allez j'ai un spécialiste de la magie curatrice avec moi ça serait quand même dommage de pas s'en servir ah oui il y a tous mes... il y a toute ma troupe vizir de la toile de sang le vizir semble écrasé par le poids de sa tenue de combat il plonge ses doigts décharnés et tremblant dans un bol rempli de sang et trace des symboles de guerre sur son visage flétri sans même interrompre le rituel il s'adresse au vie fil après fil mort après mort la source de vie a tissé son chemin oui j'ai entendu par deux fois il s'est retrouvé entre la vie et la mort et par deux fois l'immortel l'a rejeté car son heure n'était pas encore venue il tourne son visage ratatiné vers vous les lèvres tremblant de l'anticipation une fois encore les préceptes de la toile nous guident sur le fil du juste combat l'ennemi le tourmenteur du vaisseau amiral jusque là invisible s'est enfin dévoilé mes lames ont quitté leur fourreau et le devoir leur commande détancher leur soif avec le sang monstrueux le tisseur qui m'a amené ici est grillé à me l'embêter faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le sauver c'est également le désir de l'immortel il n'a pas encore murmuré le nom du jeune Gurek nous pouvons donc le soigner que fait mon entourage ici ? un présage un murmure écarlate s'était infiltré dans la toile de la prophétie pour nous prévenir que nos ennemis avaient soif du sang de ceux qui trouvaient seuls dans leur quartier de ceux qui se trouvaient seuls dans leur quartier il manque une lettre mais ils sont arrivés trop tard les tisseurs avaient déjà conduit vos élus jusqu'à notre demeure par un fil caché quoi ? Dieu serpent pourquoi vos serviteurs ne m'ont-ils pas averti que l'ennemi était proche ? vous m'avez menti pour mélodie du combat oui c'est un spacewalk enfin en même temps faut pas lui en vouloir si on lui roigne du combat il est pas content quelle gloire y a-t-il à mourir inutilement loup de minuit l'ennemi s'étouffera bien assez tôt dans le sang que vous convoitez contentez-vous d'équiter vos griffes et vos crocs il ose parler comme ça à Nastartest c'était judicieux de votre part de priver les assassins de leur cible sans pour autant déclencher un mouvement de panique au sein de l'équipage les tisseurs ont bien besoin d'une leçon de courtoisie mais puis-je vraiment me plaindre d'avoir été maltraité ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et l'exaltement était moins ce ne sera sûrement pas la dernière je me suis fait un plaisir d'abattre deux des trois fanatiques venus me chercher ensuite il m'a suffi de suivre à la trace celui que j'avais épargné pour savoir de quel trou sordide sortait ses cloportes ah bah bien un tel ennemi ne saurait prendre une azuriane liée au dépourvu mais votre prudence n'en demeure pas moins louable à présent le prédateur va devenir proie pour vous remercier de l'aide que vous avez apporté à un représentant de l'adeptus mecanicus je vais promouvoir le culte de la toile de sang en haut de la liste des organismes de bienfaisance qui avez-vous l'intention d'affronter ? que se passe-t-il sur le vaisseau ? non allez-vous combattre en personne ou n'êtes pas un peu vieux pour ça ? l'air perdu dans ses pensées le vieil homme fait danser une dague entre ses doigts si elle a été trempée et entretenue avec soin même une vieille lame ne perdra jamais de son tranchant domine et termelle qui avez-vous l'intention d'affronter ? que se passe-t-il sur ce vaisseau ? violence et émoi une mutinerie d'âmes égarées la voix des traîtres est trompeuse à travers le vox ils parlent de prévots et d'officiers qui auraient cherché à tuer leur seigneur capitaine mais c'est faux ce sont les abominations enveloppées de ténèbres qui ont menacé le domine le vaisseau amiral est divisé ceux qui sont restés loyaux au véritable domine affrontent ceux qui se sont laissés séduire par le tortueux mensonge les fidèles sont ébranlés tandis que les impurs progressent et conquièrent les biais une à une sa voix vibre d'une énergie d'une voix ils se servent des mains des trompés et des modestes pour s'emparer de notre maison qui est notre ennemi ? le vizir fait un signe de tête en direction du vide derrière vous oui, l'heure est venue de lui parler de l'étoile vorace et des créatures à la chair maligne imprégnées d'abjections xénos qui se font passer pour des hommes l'ennemi déverse depuis trop longtemps ses mensonges dans l'esprit et le corps des oubliés des générations se sont succédées engendrant des abominations voilées jusqu'à ce que le seigneur de l'arche vienne ébranler l'entre profane de l'iniquité la guerre a émergé des sombres recoins de la salle où les vivants se tiennent sur des cendres pour honorer les morts et s'est ensuite propagé l'arche sacrée contemple sa propre ruine mais notre sort n'en est pas encore jeté et vos serviteurs n'ont pas encore été brisés pour que l'immortel vous couvre de gloire, vous devez agir mais j'ai tué le chef du culte de mes propres mains nous savons maintenant que ce n'était qu'un pion parmi d'autres uniquement destiné à dévier l'épée qui s'abat conscient que la partie était perdue le joueur a proposé d'envoyer quelques membres de sa tribu à l'abattoir pour faire croire à la mort de l'ennemi ils appellent père le véritable maître à l'origine du culte un réceptacle de xéno-hérésie un prédateur féroce et rusé qui noue les esprits de la seule force de sa volonté ce ne doit être défait Enrix se frotte le nez d'un nerf là c'est le pire scénario que l'on puisse y ménager ah, imaginez depuis tout ce temps votre vaisseau transporte à son bord le fondateur de cette cellule genestiler un xéno au pouvoir psychique et à la force psychique considérable qui tient les cultistes sous sa coupe il faut éliminer à tout prix plus que votre seule sécurité c'est l'avenir des étendus dans leur ensemble qui est en jeu vous allez être particulièrement bien informé sur ce qui se passe cet homme aveugle et misérable ne sait rien mais il sait tout il désigne un doigt de nous la statue majestueuse il révèle la vérité à l'indigne sous vos yeux et l'avertit par les divinations que les tisseurs qui dansent sur les fils l'aident à comprendre venez penser nos blessures nous avons beaucoup de vie à prendre aujourd'hui le tisseur de mort referme les blessures des vivants à l'aide d'un fil sanglant une horde de prédateurs vous traquent seigneur de l'arche dans les sombres tunnels les fidèles se dressent sur leur chemin mais la mort murmure leur nom et ils ne tiendront pas longtemps retournez auprès de votre peuple domine éternel car il leur est difficile de mourir sans votre voix les appels de la maîtresse Vox résonnent encore dans les baies et les canons continuent de régir les tisseurs affirment que le poste des prévots n'est pas encore tombé la fin n'est pas encore venue que les préceptes de la toile guident votre lame domine éternel hâtez-vous charme en os de saint lorsque le porteur est affecté par fiole de sang il gagne 20 d'endurance pendant 2 tours oui s'il y a une amélioration dessus que j'avais déjà qui donne plus 10 d'endurance s'introduire dans le poste des prévots eh bien allons nous introduire dans le poste des prévots laissez-moi vous montrer la voix domine allez-y 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 Et c'est moi qui les ai armé la guillemaffermus, ça m'apprendra, quel couillon. Pfff, eh vouloir être trop gentil à chaque fois, je peux descendre par là ou pas, je peux plus y aller, c'est verrouillé, sauvegarde en cours, ça veut dire combat. Jeanne Rhys d'Handrock pose son fusil et se tamponne le front avec un mouchoir soyeux qui s'empresse ensuite d'enfouir sous la ceinture d'un mission serré autour sa poitrine. Sa redingote dorée est couverte d'un gilet pare-balles criblé de plomb et partiellement fondu, qui parvient à peine à contenir sa taille pour le moins volumineuse. Derrière lui se tient une bande hétéroclite de prévots, de clercs et d'ouvriers armés qui vous salient avec des cris enthousiastes. Non moins de là, un groupe de captifs prostrés au sol est plongé dans un silence de mort. Heureux de vous voir en bonne santé, votre seigneurie. Je crains de devoir légèrement retarder mon rapport sur l'inspection des entrepôts du vaisseau en raison de circonstances extraordinaires. Il a du mort en plus. Les prévots m'avaient signalé vous avoir aperçu dans ce compartiment et j'ai pensé qu'il était de mon humble devoir de me rendre vers la ligne de fret avec cette modeste armée. Auriez-vous l'amabilité de vous déplacer légèrement sur la droite de votre seigneurie ? D'un tir précis, le fact-toum explose la tête d'un hérétique avant de rabaisser son arme. Merci beaucoup. Je suppose que l'inspection ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. Le fact-toum détend légèrement les courroies de son gilet avec un soupir d'aise. Tout s'est déroulé à merveille jusqu'à ce que ces mutants rebelles viennent brusquement nous interrompre. Je crains d'avoir dû réquisitionner temporairement des armes et des uniformes pour moi-même et ma milice. Mais ne vous inquiétez pas, chaque balle utilisée sera comptabilisée et ajoutée à la section « Extermination non planifiée d'hérétiques » du niveau de compte. Je ne vous savais pas aussi habile avec un fusil, Jenrys. Vous me flattez votre seigneurie. Je peux vous assurer qu'abattre des hérétiques n'est pas plus difficile que de tirer sur des cerfs à l'anniversaire de ma tante. Alors, attention, cerfs avec un S. Donc c'est pas des animaux. C'est le petit personnel. Bienvenue dans 40K, encore une fois. J'irais même jusqu'à dire qu'affronter un adversaire armé pimante quelque peu l'exercice. Bah tu m'es étonné. Observez l'armée du factotum. Je vois que tous les clans de l'équipage font fond commun pour reprendre le contrôle de mon déceau. En effet, votre seigneurie, serres, prévots, officiers, technoprêtres et rats des tunnels ont su s'unir dans leur lutte contre la racaille rebelle. Seuls les infernits manquent à l'appel. Il semblerait qu'ils soient à l'origine même de cette mutinerie et qu'ils aient étranglé tous ceux qui n'avaient pas connaissance de leur ignoble plan. Dan Rock lance un regard en direction des prisonniers blessés. Pourtant, comme vous pouvez le constater, nos ennemis comptent également dans leur rang ce qu'ils vous ont prêté serment d'allégeance il n'y a pas si longtemps. Ces membres d'équipage ont succombé à la propagande rebelle. Vous êtes libre de les châtier vous-même ou de me laisser le soin de les faire exécuter après votre départ. Oui, mais je ne suis pas dogmatique. Si, en même temps, je n'ai pas d'alternative. Autant le choper, ça peut éventuellement permettre de passer un palier. Dan Rock et vos fidèles serviteurs se fichent dans un silence respectueux. Rares sont les occasions pour eux d'assister à un serment sacré adressé par le libre marchand à l'Empereur Dieu. Avec carrément plus de 20 dogmatiques d'un coup. Quelle est la situation sur le vaisseau ? Assez mauvaise, mais sans la paranoïa de maîtresse au urbac et, il faut le dire, son tempérament quelque peu insupportable, cela aurait pu être bien pire. Comme vous le savez, elle a la fâcheuse habitude de s'attendre à ce que tout le monde finisse par trahir, à l'exception de votre seigneurie, bien sûr. Elle avait donc pris soin de rédiger des protocoles spéciaux pour toutes sortes de mutineries et avait posté des agents sur chaque passerelle. Lorsque l'émeute a commencé, ces mêmes agents ont abattu bon nombre des officiers sédicieux et sont parvenus à organiser une défense. J'ai également été informé d'au moins trois cas d'officiers abattus par les aides personnelles de Jocasta après avoir tenté d'inciter les prévots à une mutineuse. Il semblerait qu'elle ait gardé un oeil même sur ses propres subordonnés. Je devrais allumer un siège pour remercier l'Empereur d'avoir rendu cette garce aussi suspicieuse. Eh ben, il y a une bonne manière de la traiter. Grâce à elle, peut-être il y en a encore envie. J'aimerais néanmoins vous avertir que de nombreux rebelles portaient de l'équipement normalement réservé aux prévots. Ils les ont vraisement pris aux soldats qui participaient aux opérations de sauvetage que ces traîtres de la guille de l'Inferno sont poignardés dans le dos. Soyez prudents. Que comptez-vous faire maintenant ? Eh bien, ma foi, j'ai l'intention de mourir pour vous, votre seigneurie. Chaque membre de la milice du robuste prévot au clair chétif soutient le haut factum d'un sombre hochement de tête. Je dois néanmoins admettre que les précédents combats nous ont exténués et que nous ferions un bien piètre troupe d'assaut. Je suggère à votre seigneurie de rejoindre le poste des prévots. Vous s'y serez plus en sécurité. De notre côté, nous allons souffler un peu et tenter de faire sortir autant d'hérétiques que possible de leur trou. Si l'Empereur Dieu le veut, plutôt que de mourir couvert de gloire avec votre nom sur les lèvres, je pourrai très bientôt évaluer les dégâts subis par le vaisseau et compter les pertes parmi l'équipage. C'est une procédure de routine que je maîtrise désormais à la perfection. Du coup, les prisonniers, qu'est-ce qu'on en fait ? Devant vous se trouve un groupe de rôturiers enchaînés à genoux, vêtus de haillons crasseux et de combinaisons en lambeaux. Certains gardent les yeux rivés au sol, tandis que vous entendez d'autres sangloter discrètement ou murmurer des prières silencieuses. Parmi tous ces gens désespérés, seule une femme de forte carrière et à la peau basanée vous regarde droit dans les yeux, dans l'espoir sans doute de paraître fière et intrépide. Le tremblement de sa lèvre néanmoins trahit sa nervosité. Qu'est-ce que vous attendez ? Or donnez notre exécution, qu'on en finisse. N'est-ce pas là ce que font les tyrans ? Faites-vous partie du culte des l'étoiles voraces ? Culte ? Répète la femme, l'air confus, avant d'afficher un sourire à mer. C'est comme ça que vous appelez nos libérateurs ? J'imagine que pour vous, tous ceux qui luttent contre l'oppresseur sont des hérétiques. Ainsi, donc, je suis un tyran ? La femme hoche la tête, tyran, oppresseur, bouché, faites votre choix. Qui vous a incité à la rébellion ? Libérateurs, nos vrais héros. Quand la mort s'est abattue sur les bas quartiers, aucun de vos prévots ne serait-ce que lever le petit doigt pour nous aider. Les infernis, eux, ont tout risqué pour extirper les enfants des décombres, soigner les blessures et réconforter les beuves. Ils nous ont ouvert les yeux. Ils nous ont dit qu'on n'avait plus à se faire tabasser, se battre pour des miatois, mourir d'épuisement à force de travailler. Qu'on peut tous vivre égaux, prendre soin les uns des autres et avoir de la dignité. C'est pour ça qu'ils se battent. Vous, vous n'avez aucun intérêt à nous sortir de la pauvreté. Et en plus, votre foi est corrompue. Pourquoi l'empereur laisserait-il ses fidèles souffrir en vain ? Même le confesseur du vaisseau avait renoncé aux fausses conventions et prêtait main forte aux héros du peuple némésites. Mais vous les avez tués tous les deux. Leur némésite était un mutant, tout comme ceux qui sont présentés en libérateur. Pauve violette, crête sur le front. J'imagine que vous avez déjà vu de tels stigmates auparavant. Je croyais que ce n'était que des mutations. Vous dites qu'on a été trompé par des monstres non-humains ? Par le trône, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez le choix entre payer de votre sang et mourir sur le champ, à vous de décider. Je vous laisse partir, il ne tient qu'à vous de fuir ou de chercher à vous venger. Pardonnez-nous, seigneur capitaine. La femme prend une inspiration tremblante. Nous n'oublierons pas votre miséricorde. Foulissez-nous des armes et des munitions, et nous nous chargerons du reste. Ces vermines répondront de leurs crimes. Même la mort est plus douce que des faux espoirs. C'est forcément une très très bonne idée de leur filer des armes et des munitions. Mais bon, on est icône de classe ou on ne l'est pas. Hop, un petit peu de butin. De toute façon, j'imagine qu'il faut que je prenne l'ascenseur. Ça a l'air d'être bouché par là. Activez l'ascenseur. Il y a du butin ici aussi. Montez. Montez. Ça tombe bien quand même. Il y a juste de la place pour 6. C'est quand même bien fait. Donc là, c'est bouché aussi. C'est bien, le chemin est assez dirigé. Les boutiques empêchent la chair brûler les cheveux aussi. Fort heureusement, le comptoir dissimule la source de cette puante. C'est bien, c'est même encore actuellement dégagé. Ah. Il a sort sauté. Poum. Ah là là. Hop, un petit putin caché. Avec une tronçonneuse bien entretenue dedans. Alors. Un bolter standard et un fusil d'assaut standard aussi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été attribué directement au cargo. Bizarre. Qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce qu'on me trouve caché ? Ah, un piège, d'accord. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le désactiver d'ailleurs ? Euh, elle est une argenta, c'est une espèce d'empiègne. D'accord. Je savais bien que je n'avais pas l'option de le désactiver. Il y en a qui sait, soigne-moi ça, avant qu'elle développe un trauma. Mais on en vient de là, en plus. Ouh, il doit y avoir un bon courage là, parce que c'est des gros qui arrivent. Les aberrants. Arg. Oui, c'est un assez bon résumé. La console de commande des rails domine froidement le carnage, tandis qu'au loin résonne le bruit d'un train en approche. D'une simple commande, vous pourriez détourner le train, l'envoyer faucher aussi bien à l'urgence Xeno que au propre sujet. La voix hargneuse de l'un des défenseurs vous est familière. Il s'agit du capitaine Klein, l'un des prévots qui a assisté la capitaine d'armes dans son enquête sur le pont des officiers. Ben, non. Je suis iconoclaste, donc je vais éviter. Je suis allé sauver mes hommes plutôt. Sa lumière clignotant avec l'indifférence la plus totale. La console observe votre héroïsme en silence. Merci console. Ouh là, il est passé vite celui-là. Je ne sais pas comment il a fait pour passer aussi vite. Ah non, je croyais que les rails étaient brisés. Mettez-vous en position. Oui, oui, on va le faire. Qui est là ? Il est à loin. De toute façon, on va faire descendre tout le monde. Eternel, il va aller là. Oh, écoute, mais Eternel avec la portée qu'il a, il peut rester là-haut. Cassia, hop, elle, elle va descendre. Idira. Pareil. Enrix. Pareil. Et Argenta. Pareil, ah dommagé. Donc juste un peu de mouvement Argenta pour aller se mettre là. Mais du coup, pour pouvoir buffer tout le monde, je vais mettre Eternel en bas. Comme ça, je pourrais buffer tout le monde avec Enrix. Sauf que c'est Kibela qui va jouer en premier. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas la boucher. Allez, démarrer le combat. On est parti. Ici, ils sont huit, dont cinq gros et trois petits. Un tireur d'élite, hybride, un tireur hybride et un tireur hybride. Un roi abominable et quatre aberrants. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le roi abominable, à part beaucoup de points de vie ? Armure en sangleté, 5% d'armure. Ok. Les traîtres ont tué les prévots, sont emparés de leur équipement. Alors, oui, alors lui, vu sa gueule, je ne vois pas trop ce qu'il aurait pu mettre comme équipement de prévot. Eh bien, alors, Kibela... Donc, s'il a joué un point, je dois pouvoir taper les deux, normalement. Alors, on va tenter, du coup. Lui, il est en dégâts de saignement, mais ce sera tout. On va claquer sac, même. Hop. Deux morts, c'est fait. J'ai encore deux charges. Est-ce que je peux aller chercher le roi aberrant ? J'ai peur que non. Le problème, c'est que si je fais ça, il va m'envoyer tout au début et que je n'ai pas spécialement envie. J'aurais dû commencer par ça. Le problème, c'est que j'aurais pas assez de charges pour me rapprocher du roi aberrant. Non, j'y serais presque, mais pas encore tout à fait. Eh bien, on va claquer un bouclier de s'entendre. Résonance de douleur, ça sert à rien. Il n'y a aucun qui est affecté. Tons du tourment non plus. Frappe terrifiante non plus. Et bien, claquons un bouclier dans cette direction plutôt. La prochaine sergenta, elle doit faire un peu de ménage aussi, si elle peut aller assez loin. Hop, tu vas te mettre là pour essayer d'épargner un peu les hommes. Et hop, on est parti. Pas mal. Du coup, un petit incendie et on recommence. On va claquer directement la maîtrise des armes à feu. Je vais essayer de tuer plutôt ceux-là. Pour augmenter ma cadence de tir, ça me fera plus d'attaque. Alors, l'avantage, en plus, c'est que je lui ai équipé une relique qui fait que ces tirs simples ne peuvent pas rater. Ils touchent toujours leur cible, du coup, quelle que soit la distance. Donc, quoi que ce soit, ça fait que sur les tirs simples, je ne peux pas rater un seul tir. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Bon, il ne reste plus que le gros. Mais le gros, c'est le prochain à jouer. Mais là, elle va peut-être prendre un peu dans les dents. Alors, si il y a de temps, je dois pouvoir faire... Je fasse gaffe. Là, je peux le toucher à 100%. Ah bon. J'ai rien dit. La joie du bolter lourd. C'est complètement débile comme arme. Prévot Klein, misérable. J'ai combattu bien pire que toi sur Targonus. Avec une expression de dégoût, le Prévot, équipé d'un masque de protection, enfonce sa botte dans un amas de chair mutante. Vous reconnaissez la voix du capitaine Klein, celui-là le même qui a pratiqué l'autopsie du mutant pendant l'enquête. Merci pour votre aide, votre seigneurie. Vous êtes arrivé à point nommé. J'ai vraiment cru que j'allais me faire aveugle tout cru par une aberration comme cette pauvre Ginevrie. Mais l'Empereur n'en avait apparemment pas fini avec moi. Ginevra est morte. Elle s'est sacrifiée pour nous permettre de fuir les ponts supérieurs. Elle voulait me dire quelque chose d'important juste avant que tout parte à voler. Je le voyais dans ses yeux, mais elle n'en a pas eu le temps. Maintenant, je ne saurais jamais. Klein serre les dents et grimace de douleur. Comment vous êtes-vous retrouvés dans ce compartiment, soldat ? Maîtresse Sowerbike nous a envoyé mon escode et moi prendre le contrôle de la situation sur la ligne de fret. Elle avait entendu dire que vous y étiez et comptez sur nous pour vous apporter notre soutien. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Et maintenant, nous avons perdu le poste des prévots qui grouillent désormais de mutants. Malheureusement, pour rejoindre le pont supérieur d'ici, on n'a que deux choix. Passer par le poste des prévots justement par les tunnels de transport qui pluent aussi d'ennemis. Comment les mutants sont-ils parvenus à s'entarrer du poste ? Par la trahison. Sous prétexte de réprimer une mutinerie, le capitaine Frenso a ordonné au prévot de quitter l'avant-poste et les a conduits dans un tunnel. Mais dès qu'ils sont arrivés sur place, il s'est mis à bombarder les soldats de propagande pour les pousser à se détourner du sacré. Il les a convaincus de se joindre à la mutinerie et d'éliminer les officiers supérieurs. Je suis arrivé juste à temps pour exécuter ce traite de Frenso et reprendre le contrôle de la situation. Avec les squads, on est immédiatement retourné au poste pour le défendre, mais il était déjà infesté de mutants qui étaient passés par la cage de l'ascenseur. Ils nous ont attirés hors de son enceinte et ont profité pour s'emparer de nos fortifications. Quel genre de propagande ? Ils prétendaient que les prévots subissaient des pressions et se voyaient obligés d'opprimer les autres membres de l'équipage pour le seul bénéfice de leurs officiers supérieurs. Ils appelaient à un changement d'ordre, incluant des représailles et châtiments pour quiconque aurait participé au crime de la hiérarchie corrompue du vaisseau. Morose, Klein retire son respirateur le temps d'un crachat. Je dois dire que ce genre de discours ne ressemble pas du tout à Frenso. Je suis d'accord avec vous, Seigneur Capitaine. On a trouvé une trace de morsure sur son corps. Une marque qui nous est familière. Je pense qu'il a été compromis contre sa volonté. Nous allons reprendre le poste. Que l'Empereur Dieu vous protège, Seigneur Capitaine. On se charge de couvrir vos arrières au cas où l'ennemi déboulerait des tunnels. Soyez prudents. Les mutants ont piégé le poste de garde. Par contre, il y a une chose qu'ils ignorent. Klein vous lance un regard sadique en vous tendant une petite tige de cuivre dotée d'un connecteur. Voici la clé de données de Frenso qui permet d'activer le protocole Eclipse. Le nœud de commande du train est vulnérable. Si quelque chose devait mettre les esprits de la machine en colère, ou nous ne serait-ce que les perturber, ça pourrait provoquer un incident catastrophique. Comme une collision avec un chargement d'obus, ou pire. C'est pour ça que les murs sont truffés de création des technoprêtres suffisamment puissantes pour priver n'importe quel appareil de la force motrice. Insérez la clé de données dans le cogitateur près de l'entrée, et le poste sera frappé par une impulsion dévastatrice fatale pour les esprits de la machine. Il devrait brûler les détonateurs, et transformer les mines en morceaux de fer inoffensifs, bien que farcis de ficeline. Ok. Alors autant, mais pas qu'Ibella, elle est efficace pour tuer les petits, pour tuer du très gros, c'est un peu moins ça. Par contre, l'argent a, l'argent a, elle est efficace pour tuer absolument tout ce qui traîne. Alors... Connaissance Xenon, 5%. Travailleurs des armées ont tenté en train de protéger leurs proches et eux-mêmes, les corps criblés de balles et piétinés par les prévots. Ah, je n'ai pas fini de dire. Ils sont exemples de toute mutation. Bien, et puis un montant. Je suis encore neuve à l'art de l'expérience. Ah, peut-être que celui-là, j'ai pour le dépiéger. L'autre, il ne me proposait pas l'option. Non, je vais passer plutôt de l'autre côté, là où il y a le piège. Non, je ne peux pas passer, d'accord, il y a juste un truc à récupérer. Pistolet mitrailleur amélioré et Ficeline industrielle. Oui, c'est un gros paquet de dynamiques, quoi. Hop. Alors, ceci étant, je pense qu'on a encore un gros combat qui approche, là. On va arrêter, là, pour cet épisode, YouTube. On fera la suite de ce matage de rébellion et de mutinerie dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous et à bientôt, YouTube. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501